Les équipes de cet avou ne se sont pas laissées abattre. Alors que ce jeudi 9 décembre était le dernier jour pour aller en discothèque, avant leur fermeture pour 4 semaines, Bertrand Chameroy a décidé de célébrer cette dernière soirée comme il se devait. « Si est-il donc la dernière occasion de se déhancher en boîte et parce qu'on a qu'une vie et qu'il faut profiter de chaque instant, je propose qu'on commence maintenant, lance-t-il. » Au programme, Cotillon, Slow avec Anne-Elisabeth Lemoyne et même Chenille en compagnie de Patrick Cohen. Léa Cédoux, invitée pour l'occasion, nez ne croyez pas ses yeux. Il est vrai que cette ambiance survoltée a surpris tout le monde. Bertrand Chameroy a clairement mis le feu au plateau pendant quelques secondes, laissant Anne-Elisabeth Lemoyne, décontenancée, regardant toute la troupe en train de s'amuser. « Si est-il à télévision en 2021 et ce sera pire en 2022 ? » annonce Anne-Elisabeth Lemoyne, avec le sourire. Bon heureusement qu'il y a des vrais artistes, continue-t-elle en présentant le nouvel opus du rappeur. Danser pour le dernier soir malheureusement, les discothèques et les boîtes de nuit ont bel et bien fermé leurs portes. Le gouvernement a pris cette décision suite à l'augmentation des cas de Covid, notamment lié au virus Omicron. Le gouvernement souhaite faire baisser de 10% les contaminations si est-il pour ça qu'à part les discothèques, il n'y a pas d'autres mesures de contrainte ce soir. « Mais l'exécutif ne cache pas que si ce n'est pas suivi des faits, il pourrait y avoir des mesures beaucoup plus strictes dans les semaines à venir », a expliqué le journaliste de France Info, Guillaume Daré. « L'objectif est de faire prendre conscience aux Français de l'aggravation de cette situation sanitaire, ne pas les faire paniquer, mais les alerter sur la réalité », a-t-il expliqué. Loading DJ « L'objectif est de faire paniquer, mais les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire, ne pas les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire. » « L'objectif est de faire paniquer, mais les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire, ne pas les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire. » « L'objectif est de faire paniquer, mais les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire, ne pas les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire. » « L'objectif est de faire paniquer, mais les alerter sur la réalité de l'aggravation de cette situation sanitaire. »